ont désannexé de l'Union soviétique et c'est sur les mêmes critères. Et moi, le premier combat que j'ai venu il y a 20 ans, au mois de février, en 1993, et depuis, je n'ai jamais arrêté. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai été condamné pendant des années et des années. Et chaque fois, je me condamnais sur des conneries, si bien que chaque roche passait, je ne pouvais pas redire les mêmes conneries. Et c'est vrai. Et jusqu'au jour où on s'est aperçu, quand il renvoie le traité du 24 mars 1860, qui est marqué « Italie », l'Italie n'existait pas en 1860, et Fabrice, l'avocat, regarde, il dit « Tiens, on va aller voir en bas de la page, il y a un petit alinéa 1, vous allez le voir, un petit alinéa 1, et dans ce petit alinéa 1, qu'est-ce qui était indiqué ? Application suspendue le 10 juin 1940, au 1er mars 1948, remis en vigueur à compter du 1er mars 1948, par application de l'article 44 du traité de paix du 10 février 1947. Extraordinaire ! Et on va aller voir, le traité de paix du 10 février 1947, mais avant, il faut savoir qu'après 1940, il y a eu 1941, et en 1941, vous avez eu la Charte de l'Atlantique. La Charte de l'Atlantique, on redescend un peu, non, remonte. Voilà, hop, la Charte de l'Atlantique, regardez, le premier article de la Charte de l'Atlantique, c'est très intéressant, « Condamnation de toute annexion territoriale ». Et cette Charte de l'Atlantique est devenue la base de fondation, le 1er janvier 1942, pour l'ONU. Donc, l'article 1er de la Charte de l'Atlantique est l'article 1er de l'ONU. Après, on est allé voir, donc, l'article 102. On dit l'article 102, il est important parce qu'au deuxième paragraphe du, comment on appelle ça, du traité de l'article 44, il est dit qu'il faut enregistrer auprès de l'ONU la notification à l'Italie suivant l'article 102 de l'ONU. Et cet article 102, effectivement, souvent on nous répond, mais il ne comporte aucune sanction. Ce n'est pas vrai. La seule sanction que vous avez, c'est que vous ne pouvez l'invoquer devant une instance onusienne puisqu'il ne la considérera pas. C'est vrai que si on amène avec le traité de 24-1860, ils ne peuvent pas discuter du traité de 24-1860 puisqu'ils ne le connaissent pas. Par contre, on peut y aller en disant, attendez, vous avez un traité qui est enregistré, c'est chez vous. C'est le 10 février 1947 et il y a un article 44. Est-ce que la France a notifié l'Italie ? Est-ce que la France a enregistré auprès de vous la notification de l'Italie ? Si elle ne l'a pas fait, quelle est la sanction ? Vous avez un paragraphe 3. Le paragraphe 3 est très clair. Tout traité n'a pas subi une telle notification. Ce n'est pas cette notification, contrairement à ce que la France veut nous dire. Ils seront abrogés. Attention, une abrogation en termes juridiques, donc c'est plus bas, hein ? Oui, voilà. Vous voyez ? En termes juridiques, une abrogation, c'est une extinction. Quand un feu est éteint, quand l'extinction est faite, le feu ne repart pas. Alors, donc, on a ça. Et on a eu une chance inouïe. C'est qu'on a fait des questions, qu'on en a données à des députés. Naturellement, les députés de Savoie, tous ces corrompus, tous ces lascars, parce qu'aujourd'hui, il y a la bouteille d'eau minérale, la Kézac. Kézac ? Non, non, c'est pas l'eau minérale, c'est un ministre. Kézac ? Ça me semble un peu. Qui a menti. Mais dans cette affaire-là, il y a quelque temps, en arrière, à la même place, il y en a un autre qui a menti. C'était pas un dénommé Guémard ? Il n'avait pas d'appartement à Paris. Huit jours après, à Bourdieu, il y en avait un 220 m². Mais vous voyez, c'est toute la même trente. Et ces gens-là ont refusé de le faire. Et la question a été posée par qui ? Par un député ? Un député de la Loire. Donc, regardez la question. Elle est très intéressante, en fait. La question de Nicolas, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Avez-vous notifié ? Avez-vous enregistré ? Alors, bien sûr, on a notifié, ça parait au journal officiel du... Tu peux mettre la réponse ? Plus bas. Vous voyez, regardez. Il n'y a pas de souci, on a notifié. Plus bas. Non, dans votre sens. Voilà. Vous voyez, on a notifié. Alors, là, c'est très intéressant. On parle du traité du 24 mars 1860. Et la réponse, regardez. En trois fois, ils parlent du 26 mars. Vous savez, ils ne sont pas à deux jours près. Mais je vais vous montrer tout à l'heure. Ils ne sont même pas un siècle près, la diplomatie française, quand elle parle de la savon. Et là, il n'y a pas de souci, on a notifié. Ça parut au journal officiel du 14 novembre 1948. Après, le ministre des Affaires étrangères et européennes a néanmoins, d'ores et déjà, voyez au fond, pris toutes les dispositions utiles pour que ce traité de Turin du 24 mars, là, ils ne se sont pas trompés, 1860, soit bien enregistré dans les meilleurs délais, au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. C'est extraordinaire. On est en 2013, c'est toujours parfait. Alors, là, on va aller voir la réponse de notre journal officiel du 14 novembre. Regardez. On va y arriver. Un peu plus. Voilà. Un peu comme ça. Voyez. Regardez là. Vous n'avez aucunement une notification. C'est simplement une remise en vigueur toute simple du traité unilatéral. Ce n'est pas une notification au sens propre du terme. Et vous regardez en bas. Ils ont mis un peu les traités, mais on va le voir plus facilement sur la note verbale. Parce que dernièrement, ils nous ont sorti qu'ils avaient mis une note verbale qu'on avait trouvée avant eux. Parce qu'on va vous la montrer tout de suite après. Voilà. Tu peux remonter un petit peu. Bon, donc là, c'est la fameuse note verbale. Hop. Tu es trop loin. La note verbale, tu peux la déplacer. Redescend un petit peu. Redescend. Vous voyez, donc, la note verbale. Et on va voir la liste des traités qu'ils ont mis en place. Arrête. Vous voyez. Alors là, vous avez le traité du 24 mars 1860, Turin, traité de limite. Extraordinaire. Parce que c'est vrai qu'il y a un traité de Turin du 24 mars, de limite. Mais ce n'est pas 1860. Le traité de Turin de limite de la Savoie, c'est en 1760. C'est-à-dire qu'ils sont mourés d'un siècle. C'est pour ça que je vous dis, ou si c'est deux jours. Là, c'est un siècle. Parce que ça, c'est très intéressant. Et vous avez ça. Mais en note verbale, c'est exactement comme si vous prenez un compromis de vente. Je vais acheter la maison, je fais un compromis de vente. Et puis, dans les six mois qui suivent, on règle la chose. Ou si je ne peux pas acheter, on annule la chose. Donc, ils en sont toujours là. Après ceci, on a une chance. C'est que le député de la loi, Yves-Nicolas, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'est pas plus contre nous. Quand il avait une réponse, pareil, il est allé visionner. Et puis, Dimash, on me dit le 14 novembre qu'il y a une notification inscrite. Il n'y a pas de notification inscrite. Et puis, on arrive en 2012. Enregistrer un traité, c'est cinq minutes. Ce que ça prend, c'est toujours parfait. Donc, il pose une deuxième question. Et quelle est la réponse ? Alors là, elle est fabuleuse. C'est une réponse merveilleuse. Et puis, venant encore d'un ministre, vous savez, qui est extraordinaire. Il a quand même le sang contaminé au cul. Et il a le coup de l'un de le voir et or. Et c'est encore ministre. Vous voyez, un truc comme ça aux Etats-Unis, avec un coup comme le voir et or, c'est la chaise électrique chez eux. Alors, regardez. Qu'est-ce qu'il dit ? Le traité de paix de 1945, dans son article 44, paragraphe 1, prévoyait que chacune des puissances aléno-tifirent à l'Italie dans un délai de six mois à partir d'entrer en vigueur. La liste des traités bilatéraux conclue antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintient ou la remise en vigueur. Il s'arrête là. C'est incroyable. Si vous avez regardé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il est dit à la fin du paragraphe, du paragraphe, du premier paragraphe de l'article 44 ? Toutes dispositions des traités qui ne seraient pas en conformité avec le présent traité seront toutefois supprimées. Hop, t'as, il est trop loin. Voilà. Vous voyez, regardez. Je l'avais souligné en rouge. Parce que moi, il faut que je souligne, je ne sais pas, je n'ai pas la tête qui est bien claire. Vous voyez, vous voyez, il s'arrêtait, remise en vigueur. Après, toute disposition des traités dont il s'agit, qui ne serait pas en conformité avec le présent traité, seront toutefois supprimées. Le traité du 10 février 47 est un traité de paix. Mais c'est surtout un traité de désannexion et de décolonisation. Parce qu'il y a une importance capitale. Une annexion et une décolonisation, c'est deux choses différentes. Vous prenez la Nouvelle-Calédonie, comme disait Maître Monard tout à l'heure. La Nouvelle-Calédonie est un territoire colonisé. Pourquoi ? Parce qu'en 1853, quand Napoléon III, celui qui a annexé la Savoie, la prise, c'est un pays qui avait une légitimité tribale. Il n'y avait pas d'organisation administrative. C'était géré par des façons coutumières. Des lois coutumières. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une colonisation. L'Algérie n'était pas une colonie. L'Algérie, comme la Savoie, était une annexion. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, avant d'être française, elle était quoi ? Elle faisait partie d'empire ottoman. Et l'empire ottoman avait une organisation judiciaire, il avait une administration. Ils ont signé des traités antérieurs avec tous les pays de l'époque, comme la Savoie. Et c'est pour ça que la Savoie, c'est une annexion. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas la comparer avec la Nouvelle-Calédonie. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on a des textes, on a les lois sardes, on a tous les textes juridiques, on a tous nos codes administratifs qui existent toujours, au retard avec. Et il est tellement moins compliqué que la France, on n'aura pas besoin de faire des graissages qui sont obligés de faire et qui promettent depuis 40 ans. C'est vrai ou pas ? Parce que c'est tellement un mince, le code du travail, c'est 4800 plages. C'est débile. Il y en a une qui contredit l'autre. C'est le vrai bordel. C'est une chose qui n'en avait pas chez nous en Savoie. Donc là, on retourne un peu plus loin, parce que ça, c'est déjà la première chose. Et vous allez voir ce qui est extraordinaire, encore. Un peu plus bas. Un peu plus bas, vous voyez. Alors là, bon, conformément à ce qui avait été indiqué dans la réponse publiée au journal officiel le 15 juin 2010, à la précédente question écrite sur ce sujet, « Le traité du 24 ans 1860 soit enregistré auprès du Secrétariat des Nations Unies. À la suite de cette démarche, le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat a indiqué que l'article 102 de la Charte de l'organisation ne portait que sur les traités conclus après l'entrée en vigueur. » Quand vous avez vu le premier article, « Traité suspendu le 10 juin 1940 », c'est-à-dire qu'à partir du 10 juin, et c'est faux, c'est pas le 10 juin, en réalité c'est le 24 juin. Le 10 juin, ils ont perdu la guerre, la France. Le 22 juin, il y a eu l'armistice franco-allemain qui divisait le nord de la France qui allait à la Hollande, l'Alsace-La Lorraine qui partait à l'Allemagne, la zone occupée et la France libre. Et au sujet des Alpes de la Savoie de Nice, Hitler a dit « Vous verrez ça avec l'armistice franco-italien ». Et l'armistice franco-italien a été le 24 juin 1940. Donc depuis le 24 juin 1940, le traité a été supprimé par un fait de guerre. Donc en 1948, pour la guerre, la Savoie, c'est pas française. Et moi j'affirme qu'aujourd'hui elle ne l'est toujours pas, puisque pour qu'elle puisse l'être, il aurait fallu qu'elle remplisse toutes les conditions de l'article 44. Or, aucune des conditions n'a été faite. C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui c'est terminé. Et on retombe dans le même système que la Slovénie, la Lituanie et tout ça. Or, regardez ce qui est terrible, c'est qu'ils parlent donc que l'article 102 ne prévoit pas de sanctions. Ils s'arrêtent là, puis regardez ce qu'ils vous disent. Ils vous disent « antérieur à la guerre », « antérieur à 45 ». La remise en vigueur est en 47, c'est bien postérieur à 45. Comment voulez-vous qu'ils pouvaient ne pas l'enregistrer ? Et s'ils l'avaient notifié et enregistré obligatoirement, l'ONU aurait désannexé la Savoie aussitôt. Parce que l'Algérie, si vous avez regardé l'Algérie, ce qui s'est passé après la guerre, en 50, les Algériens qui, comme nous, connaissaient ces textes, ont commencé à dire « Ah ben attendez, nous on est annexés, on doit désannexer. » Qu'est-ce qu'ils ont fait ? La répression. Et du reste, si vous vous tenez, c'est aujourd'hui qu'on commence à parler d'une guerre. Mais jusqu'en 62, c'était pas une guerre. En Algérie, c'était un maintien d'ordre. Mais ça, un maintien d'ordre, hein ? Vous n'avez qu'à voir les manifestations, l'autre jour, quand elles dérangent, on en voit et on gaze les gosses, on gaze tout ça. Ça continue. L'État français fait ce qu'il veut. D'ailleurs, là, j'ai écouté une chose extraordinaire, l'autre jour. « Oh, mais on ne va pas demander ça aux Français. Les Français ne sont pas capables de répondre aux questions. » Alors, il faut qu'on fasse quand même. Vous en avez un exemple très grand, c'est que ce référendum sur la Constitution européenne, 54 ou 56 % avaient dit non. Un jeune homme arrive derrière, là, avec une belle carval, et il dit « Allez, vous êtes des enfoirés, je fais un traité, et c'est 577 couillons, excusez-moi, on ne peut pas les appeler autrement, et ça se confirme de jour en jour, qui décident pour tout un peuple. Et on vous parle que la France, c'est un pays démocratique. C'est extraordinaire, ça. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus le penser, vous ne pouvez plus dire qu'un arabe, c'est un arabe. Vous qui êtes Savoyen, ou moi qui suis Savoyen, vous faites fermer ma gueule parce que je dois être Français. Si vous n'êtes pas Français, vous êtes cons. Mais moi, je les laisse bien les cons. Et je préfère être ce que je suis. Et ça, c'est tout à fait ce qui se passe en France. Et nous, je ne vois pas pour quelles raisons on aurait une imposition de gens qui ne sont même pas capables de se respecter eux-mêmes. Alors, on peut continuer un peu plus bas. Là, on avait envoyé un petit courrier à Hollande, et au président, pas Hollande, à Afrabus, pour lui dire un peu le mécontentement, puis la façon de penser de sa réponse. Mais ça, si vous voulez, on a fait des petits bouquins, si vous voulez, c'est tout dedans. Après, il faut qu'il peut redescendre un peu plus bas. Alors, là, c'est un petit texte que l'on peut reprendre, si vous ne voulez plus payer les impôts, ou contredire vos impôts, ou même les amendes, et c'est là, vous mettez là, et puis vous pouvez mettre, depuis le 8 janvier 2013, la réponse publiée au journal officiel, la deuxième question, 10-106, dit Nicolas, député de la loi, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de l'État français, reconnaît que la France n'a pas notifié à l'Italie le traité du Turin du 24-03-1860, entre parenthèses, une note verbale n'étant en aucun cas une notification sur le plan juridique et diplomatique, et que le gouvernement français n'a pas pu enregistrer, comme il s'était en engagé le 15-6-2010, auprès de Yves-Nicolin. Suite à sa première question du 6-04-2010, la question numéro 65-21, tout simplement parce qu'un traité d'annexion n'est pas en conformité avec le traité de paix du 10-0-2-47, qui n'est non seulement un traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale, mais également et surtout un traité général de désannexion, de décolonisation. La démonstration que la France n'a plus aucune souveraineté sur la Savoie est donc faite. Pas de notification à l'Italie, plus pas d'enregistrement à l'ONU, égale abrogation par effet plein-texte de l'article 44, paragraphe 3 du traité de paix du 10 février 1947. Le raisonnement est même renforcé par un jugement de la Cour internationale de justice de la Haie, en date du 07-06-32, dans l'affaire dite des onfranches de Haute-Savore. Vous avez ça pour taper, mais on va vous le montrer, parce qu'on va reprendre. Voilà ce qu'ils disent. À ce sujet, la Cour observe ce qui suit. « Il découle du principe du respect de la souveraineté de la France, pour autant qu'elle n'est pas limitée par ses obligations internationales. » C'est très important. Donc la cause est perdue, la France a définitivement perdu toute légitimité et souveraineté en Savoie. Alors là, pour confirmer, vous voyez, je vous ai fait des photos comme quoi, la première page de l'arrêt du 7 juin 1932, et cette arrêt est très intéressante. Parce qu'il faut savoir que c'est le premier arrêt que la Cour internationale de justice a émis. Et c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est la France, mère des droits d'homme, qui est condamnée. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et comme je suis passé l'autre jour au tribunal, je dis à la dame, « Écoutez, il y a quatre ans que vous me supportez. Je vous ai viré trois ou quatre fois. Je vous ai traité de tous les noms, vous ne m'avez jamais poursuivi. Je viens d'avoir avondu dernièrement pour quoi vous ne pouvez pas vous prononcer sur ma nationalité. Que votre tribunal est incompétent pour savoir si les lois françaises s'appliquent sur le territoire de sa mort. Mais arrêtez d'être connes ! Mais un jour, vous allez arrêter de vous ridiculiser. Je vous dis que chaque fois, je vous ramène quelque chose de nouveau. L'autre jour, je vous ai montré la question, je vous amène la stupidité de la réponse de ces voyous de français. Mais vous allez arrêter un jour. Mais monsieur, je dis, mais attendez, je vous en réserve une. Donc, c'est celle-ci. Je lui ai dit, et je lui ai dit, maintenant, voyez, madame, je vous amène 150 pages. J'ai le rendu, la première rendue que la Cour d'appel de justice internationale a rendue, et à votre encombre, 150 pages. Alors, je vous éviterai de chercher toutes les pages que vous voulez. Dans les 150 pages, je vous en ai refait une autre. C'est la page 50. Regardez. Je peux remonter un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ? À ce sujet, est-ce qu'il vous voyait ? Donc, par ses obligations internationales et dans l'espèce, par les obligations contractées en vertu des traités de 1815 et des actes complémentaires. Pourquoi 1815 ? Parce que 1815, il y avait les zones franches. Or, ils ont dit aux Français, maintenant, vous retirez tous vos douaniers de la frontière politique et vous allez les mettre à la frontière administrative. Et il n'est pas question de vous preniez des taxes ici. Vous vous rendez compte, les Français, aujourd'hui, vous y allez, il y a toujours les douaniers. Mais c'est marrant, moi, quand j'arrive là-bas, j'ouvre ma gueule, ils partent tous. Il n'y a pas un souci ? Et je m'amuse chaque fois. Chaque fois qu'il y en a un, j'arrive là, je dis, c'est quoi ? Vous dégagez d'ici ? Et il dégage. Oui, pourquoi ? Parce que j'ai porté plainte contre eux. Ils ont amené la plainte en prescription. Ça m'a coûté 25 000 francs. Pour rien. Et l'avocat ne m'a pas pensé. Pour vous dire, il ne bouge pas. Et maintenant, c'est conforté par autre chose. Parce que vous savez que vous avez des accords, des conventions en matière fiscale. Et ce qui est très intéressant, c'est d'aller chercher des conventions en matière fiscale. Et vous allez voir, de la convention en matière fiscale avec l'Italie, elle date du 5 octobre 1984. C'est 89. Ça arronise. Et regardez ce qu'il est dit. Et c'est là qu'on va rigoler. C'est le paragraphe 3. Regardez. Le terme France désigne les départements européens d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci, les autres sur lesquels, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains. qui est en conformité avec le droit international, pas conformément, parce que la France détermine l'Italie, en vertu de sa législation, et conforme au droit international, coutumier. Vous voyez la différence ? Et ce que j'ai omis de vous montrer, c'est que dans la réponse à Frébius, la note verbale, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'est parce que les mots sont très importants, dans sa note verbale, il dit que la France souhaite remettre en vigueur le traité du 4 mars 1860. C'est un souhait. Alors que le paragraphe 1er dit tous les pays qui désirent. On désire quelque chose qu'on peut obtenir. on sollicite une grâce présidentielle. Pourquoi ? Parce que vous allez au-delà du droit. Vous dépassez les droits. Il faut que le président de la République dise, ok, on annule le droit, mais je vous fais grâce. C'est une grâce qu'on vous fait. C'est un souhait, vous ne pouvez pas avoir un désir d'une grâce, non ? Vous souhaitez une grâce. On fait des souhaits dans nos prières. Mon Dieu souhaite. Donnez-moi, c'est des souhaits. Mais vous vous dites que les mots sont très importants. Alors, vous voyez la raison pour laquelle c'est ce qui se passait. Alors, donc là, le tour est joué. Je vous ai démontré tout ça. Par contre, ce qui peut être très intéressant, c'est vous montrer toutes les progressions en matière de rendu de justice. Parce que les rendus de justice, on s'amuse. Moi, en 20 ans, j'ai dû être condamné 35 fois. Je n'ai jamais payé. Ils ne sont jamais venus me chercher. En principe, avec tout ce que j'ai de derrière, il y a longtemps qu'on aurait dû être remis en redressement ou si vous voulez, ça ne bouge pas. On verra bien s'ils peuvent bouger un jour. Mais je vais vous montrer les derniers rendus. C'est mort de rire. Et d'autant plus, un rendu, et je l'adore celui-là parce qu'il se trouve que c'est la juge qui a jugé Maître Bonheur. Mais, 2009, moi, lui, 2013, donc, en 4 ans, elle est aussi comme qui a 4 ans. Et c'est aussi un culte. Et je vais vous montrer le rendu qu'elle m'a fait et vous verrez le courrier que je lui ai envoyé. Le courrier en recommandait qu'elle a reçu. Madame Bouille. Nous, ici, les Bouilles, on s'en servait pour transporter le lait. Mais elle est en train de transporter, je ne sais pas quoi. Mais il y a de quoi rire, des fois. Eh bien, vous savez, elle n'a pas une belle bouille. Alors, attends, tu prends de là-dedans. Je l'ai mis dans la clé. C'est celle-là ? C'est la décision. Bon, je te laisse expliquer ça parce qu'il n'est plus... Il faut quand même nous laisser un peu la parole. Comment tu fais avec Fidèle Truc ? Comment je te fais, là ? Alors, je prends la suite. Je résume. Vous avez, dans les traités internationaux, des traités qui sont plus ou moins importants que les autres. Il est évident qu'un traité international par lequel un pays s'approvisionne en carburant pendant les 30 prochaines années, ça a quand même moins d'importance qu'une déclaration de guerre ou un traité de paix. Je suis bien d'accord. Et parmi les traités, les traités internationaux entre États ayant des conséquences importantes et humaines, il est évident qu'un traité de paix figure tout en haut de la hiérarchie de ce que ça peut être puisque ça met fin à la guerre. Et la guerre, c'est quoi ? C'est le droit de tuer. Si nous sommes en guerre avec l'Italie, j'ai le droit de prendre un couteau et de tuer un Italien. C'est ça, être en guerre avec un État. Et lorsqu'un traité vient mettre fin à cette situation, on met fin à une situation qui est extrême. Ça a une autre importance, le traité de paix, parce que ça a généralement des conséquences au niveau des territoires, c'est-à-dire le statut juridique des personnes qui sont concernées par le traité de paix. Donc un traité de paix, c'est pas n'importe quoi, c'est ce qu'il y a de plus important. Effectivement, quand vous achetez un ticket de métro, c'est un contrat de vente, c'est un achat. Mais quand vous achetez la maison de votre vie, c'est également un achat, mais c'est pas pareil. Il y a quand même un formalisme supérieur. Vous allez enregistrer ça aux hypothèques, vous allez utiliser les services d'un avocat ou d'un notaire, tout ça est sérieux, un peu plus sérieux qu'une simple vente. Alors un traité international de paix, c'est ce qu'il y a de plus important. Et parmi les guerres, il y a des petites guerres et des grandes guerres. Et la plus grande guerre qui puisse avoir lieu, c'est lorsque le monde s'enflamme, lorsqu'il y a un traité de paix mondial, c'est important. Alors le traité de paix du 10 février 1947, oubliez cette date, mais sachez que la Savoie est libérée parce qu'il faut respecter le traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale qui comporte un article 44 qui obligeait la France, d'autant plus que ce traité de paix a été signé à Paris, par qui ? Par le général de Gaulle. Il me semble que le général de Gaulle n'est pas un personnage inintéressant et passant inaperçu dans l'histoire contemporaine de la France, en tout cas récente. Voilà, on a un traité de paix signé par de Gaulle à Paris en 1947 c'est le traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale. Alors ce traité de paix, je suis désolé, mais la France qui en est la signataire, qui en est la dépositaire, puisque c'est elle qui recevait les 21 puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale et créatrices de l'ONU, eh bien la France doit respecter ce texte qui est la quintessence de ce qu'elle peut produire au niveau mondial. On est bien d'accord. Cet article 44 donc obligeait la France à notifier à l'Italie son traité d'annexion dans le délai de 6 mois, puis cette notification à l'enregistrer à l'ONU. Est-ce que ça a été fait ? C'est important de le savoir car le même article 44 qui nous a été projeté tout à l'heure précise bien qu'à défaut de procéder à cette notification suivie de cet enregistrement, le traité est tenu pour abroger. C'est grave. La France peut percevoir des impôts, peut administrer les populations ici en vertu de ce traité. Vous êtes propriétaire de votre maison si votre acte de vente ne saute pas. Si votre acte de vente vous n'avez pas fait les enregistrements, vous n'avez pas eu les signatures, vous n'avez pas payé dans les délais ou que sais-je, vous allez avoir un gros problème. Et c'est plein texte. La France doit notifier, elle doit enregistrer et si elle ne le fait pas les deux, alors il y a une abrogation. C'est extrêmement grave. Cela va prendre 60 ans. Cela va prendre 60 ans pour que un juriste s'y mette, mettre plusieurs mois, mettre les choses au clair. Mais lorsque vous avez deux questions officielles à l'Assemblée nationale, car lorsqu'il y a une décolonisation, lorsqu'un pays retrouve ses droits, il y a généralement des étapes qui se produisent. Déjà, encore faut-il que le Parlement de ce pays se rende compte qu'il y a un problème. Ils ne s'en sont pas rendu compte une fois et ils s'en sont rendu compte deux fois. Puisque un député qui est avocat d'ailleurs de formation, vient tout simplement faire son travail de député et d'alerte de la France, car si la France perd la Savoie et Nice, c'est quand même embêtant d'un point de vue politique, économique et financier. C'est une évidence. Donc, ils tirent la semaine d'alarme. Avons-nous bien notifié ? Avons-nous bien enregistré ? Car s'il s'avérait que nous n'ayons pas fait et l'un et l'autre, nous risquerions d'avoir un problème et nous risquerions de voir des pays qui viennent demander des comptes à la France en disant « Vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça, vous êtes membre permanent du Conseil de sécurité, déjà vous avez été condamné par la Cour internationale de justice de l'AE pour avoir violé le traité de paix de la Première Guerre mondiale et plus précisément l'article 435 qui concernait les vaunes franges de Savoie. Donc la France, nous avons, dit M. Nicolin, faisant son travail de député et de protection des intérêts français, nous avons déjà pris un coup de règle sur les doigts en 1932 pour une violation du traité de paix de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles. Il ne s'agirait pas que nous nous retrouvions à nous prendre un deuxième coup de règle mais cette fois-ci assez violent puisqu'il nous trancherait la main parce que tout simplement nous avons signé à Paris et c'est M. Charles de Gaulle qui l'a fait en présence des grandes semondes de l'époque, de ceux qui ont signé ce traité afin de garantir et de maintenir l'équilibre mondial à Paris. On le dit, on s'est engagé à faire quelque chose. Si jamais on ne l'a pas fait, on risque d'être dans les ennuis. Première réponse datant donc du 15 mars 2010, ne vous inquiétez pas M. le député, concernant la notification, c'est fait, c'est fait. Et la preuve, c'est que nous avons affiché ça au journal officiel de novembre 1948 la remise en vigueur du traité. Ne vous inquiétez pas, dormez sur vos deux oreilles, c'est fait. Quant à l'enregistrement, oui, c'est vrai, il y a un petit problème, nous avons oublié de l'enregistrer, mais ne vous inquiétez pas, nous avons d'ores et déjà donné des instructions aux fonctionnaires de l'ONU pour procéder à l'enregistrement qui, effectivement, est manquant. C'est la réponse officielle du 15 mars 2010. Deux ans se passent, et ce petit enregistrement qui dure 5 minutes n'est pas fait. Tout naturellement, le député repose la question au gouvernement, vous nous aviez promis il y a deux ans d'enregistrer quelque chose qui prend 5 minutes, comment se fait-il que ce ne soit pas fait ? Pouvez-vous nous donner des explications ? Deuxième chose, dans la mesure où vous nous aviez promis nous, députations françaises, nous, peuple français, qui nous inquiétons de ce que peut-être la signature de la France à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale et au moment où il y a quand même des tensions internationales et où certains pays sont susceptibles de demander des comptes et de demander à la France quand même de respecter l'économie générale, en tout cas, l'esprit qui anime les grands de ce monde au moment où ils font le voyage et où ils signent la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il est important pour moi de vérifier, dit M. Nicolin, puisque vous m'avez promis quelque chose qui ne s'est pas produit, j'ai vérifié également la première partie de votre réponse. Vous m'avez dit c'est notifié, il n'y a pas de problème. Transposez. Vous vous interrogez de savoir si votre voisin a un permis de construire et il vous rassure en vous disant « Ben oui, regardez, je l'ai affiché. » Vous êtes rassuré. Vous êtes rassuré jusqu'au moment où vous vérifiez que le numéro qu'il a marqué sur son panneau correspond bien à un permis de construire qui est bien déposé en mairie. Nous sommes bien d'accord que la France, au moment où on lui pose la question « Avez-vous notifié ? » Répondre « Ah mais moi j'ai mon panneau d'affichage, en l'occurrence une publication au journal officiel de la République française, ça vaut publication. Tous les Français savent que nous avons notifié. Oui mais quand on cherche « Vous l'avez notifié ? Vous l'avez la notification ? Donnez-la nous. » Et là, deuxième réponse, donc décalée, puisque la deuxième question date de 2012 et que la réponse tombe le 8 janvier 2013, nous sommes donc il y a quelques jours de ça. Que dit la France ? Concernant l'enregistrement, effectivement, nous avions promis d'enregistrer, nous ne pouvons plus enregistrer et M. Quatlin vous a démontré pourquoi. Parce que tout simplement, la France ne peut pas enregistrer un traité d'annexion territoriale qui est formellement prohibé par le droit international. A telle enseigne que lorsque des unités françaises sont projetées en Afrique ou récemment au Mali et précédemment en Libye, eh bien, c'est toujours sous couvert d'une opération humanitaire. Le droit international interdit d'aller militairement imposer sa force. Il faut toujours maquiller la chose en disant oui, mais on nous appelle au secours, oui, mais il y a des vilains, il y a des méchants qui menacent des innocents. Si vous ne prenez pas soin de dire ça, l'ONU bloque. Vous n'avez pas le droit d'aller ailleurs. Décononisation, désannexion, chacun reste chez soi et on règle les problèmes sur le tapis vert du droit. Là, en l'occurrence, c'est embêtant. Le 8 janvier 2013, la deuxième réponse est très claire, il n'y a pas de notification. Nous avons effectivement mis un panneau de permis de construire, nous avons officiellement proclamé au journal officiel que nous avions notifié, mais oui, c'est vrai, monsieur le député, nous n'avions pas de... nous n'avons pas notifié. Nous avons une simple note verbale. C'est-à-dire qu'en fait, votre voisin, il a un post-it, un post-it non signé, dans lequel il y a écrit « Pensez à aller à la mairie déposer le permis de construire ». C'est ça, son permis de construire. C'est-à-dire rien du tout. Ça ne vaut rien du tout. Et là, et à partir du moment où le ministère des Affaires étrangères reconnaît que ce n'est pas notifié, que ce n'est pas enregistré, il n'a pas encore répondu « Bon, alors effectivement, monsieur le député, c'est bien embêtant, nous avons perdu la Savoie-Nice, mais est-ce que vous pensez que le 8 janvier 2013, forcé, acculé à reconnaître qu'il n'avait pas notifié et qu'il n'avait pas enregistré, vous acculez votre voisin à ce que le permis qu'il annonçait, il ne l'a pas, qu'en plus, il devait prouver qu'il avait bien payé, au moins avoir un reçu de ce qu'il a payé la maison, il ne l'a même pas, d'accord ? Eh bien, à ce moment-là, vous n'espérez quand même pas que, reconnaissant qu'il n'a pas son permis, reconnaissant qu'il n'a pas payé la maison, ils disent « Bon, je vais sortir ma paix et je vais démolir ma maison tout de suite. » Mais, c'est inéluctable. Si vous contestez le permis de votre voisin et qu'il n'a ni le permis ni la justification d'un quelconque droit, il va être dehors inéluctablement. C'est une question de temps. Voilà. La situation, elle est la suivante. Je suis à votre disposition pour des questions précises de ce qui va se passer. Maintenant, si vous avez entendu et si vous pouvez vérifier ce que M. Cattin vous a expliqué ou que je vous ai résumé là, c'est clair, net et précis. La France a perdu toute légitimité en France. C'est démontré, c'est officiel, c'est pas encore connu, mais ça va l'être parce que tout simplement, le traité du 24 par 1860 est abrogé plein texte par l'effet de voix, non pas de textes qui sont inventés ou mis en valeur ou dont les cheveux ont été coupés en quatre par des autonomistes, séparatistes, savoisiens ou que sages. Non, c'est un avocat spécialisé en droit international qui dit oui, effectivement, il y a un très gros problème. M. de Micolin là a vu le même problème. Un certain nombre de tous les juristes qui sont de bonne foi et qui voient les documents se rendent compte qu'effectivement, il y a un problème qui est insurmontable. Là, sa voix est redevenue de fait, ou plutôt de droit, un État souverain. de fait, elle est encore administrée et officiellement occupée par des administrations françaises mais ces administrations sont putatives. C'est-à-dire qu'elles ont l'apparence de la légalité mais elles ne le sont pas. Vous vous êtes marié avec quelqu'un mais il était déjà marié. Il vous l'avait caché. Est-ce que votre deuxième mariage est valable ? Non. Votre deuxième mariage est putatif. Vous donnez l'impression d'être l'épouse légitime ou le mari légitime mais en réalité, si on gratte, vous n'êtes pas le mari puisque la personne ne pouvait pas contracter le mariage. Donc là, France n'a plus aucune légitimité ici. Il va se passer des événements forcément ça va prendre une certaine forme et selon un certain calendrier et je suis à votre disposition ainsi que monsieur Cattlin pour répondre à vos questions si vous en avez sur ce sujet. Moi, je demanderais juste oui, mais après, qu'est-ce qu'il va se passer ? À quel niveau ? À tous les niveaux. C'est-à-dire ? Comment concrètement cela va se faire ? Voilà, exactement. Alors, tout simplement, après, qu'est-ce qu'il va se passer ? On n'a pas d'État, on n'a pas de dirigeant direct, on n'a pas de... OK, mais après, qu'est-ce qu'il va se passer ? Alors, ça s'est passé pour le Slovénie, la Lituanie. Là, exactement pareil, ils ont fait des élections parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui, vous avez combien de dettes par habitant ? Il y a plus de 45 000 euros de dettes par tous les habitants par personne qui travaille c'est 480 000. Ça, vous ne l'avez pas en savoir. Alors, je crois qu'on a des dettes suffisamment pensantes. Ce n'est pas la question de monsieur. Si. Alors, si vous me parliez. Pour préciser votre question, est-ce que... Qu'est-ce qui se passe après que l'on se rende compte de ça et que ce soit officiel ? Ou est-ce que c'est... Qu'est-ce qui se passe après que tout ça est officiellement mis d'aplomb ? Que l'État de Savoie était un membre de l'ONU ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Est-ce que c'est la période transitoire ? Est-ce que c'est l'après ce que je viens de dire ? Ou est-ce que c'est l'après officialisation de ce que je viens de dire ? L'après officialisation, exactement. La pré-officialisation, la Savoie retrouve un statut juridique différent. Ça, on est d'accord. Elle devient à son niveau un nouvel État souverain de Savoie. Oui. D'accord. Et elle a un statut juridique international puisqu'elle est État membre de l'ONU. OK. Voilà. Elle est forcée de se doter de ce qui caractérise un État, c'est-à-dire une administration, une législation, des services publics, etc. Et tout ça se fait de manière facilité par l'ONU parce que l'ONU, dans le cadre de la décolonisation, il ne s'agit pas d'un pays qui n'a jamais été un État membre et qui veut le devenir. Je prends l'exemple, par exemple, le plus connu de la Palestine ou du Kosovo qui sont des États qui n'ont pas été précédemment reconnus comme des États à part entière. Et ceux-là, il faut qu'ils acquièrent un statut qu'ils n'ont jamais eu. Pour ce qui est de la décolonisation, c'est un peu différent parce que l'État est connu en clair. J'ai peut-être du mal à convaincre encore dans cette salle ou ailleurs des personnes de ce que la Savoie est un État au plan juridique, au plan diplomatique et juridique. Non, je pense que l'on a aussi. Cela étant, si j'ai du mal à convaincre des personnes individuelles, sachez que je n'ai aucune difficulté à en convaincre l'Autriche. L'Autriche a fait la guerre à la Savoie. Je n'ai aucune difficulté à en convaincre l'Angleterre qui a émis des protestations diplomatiques officielles au moment du rattachement. Je n'ai aucune difficulté à en convaincre la Turquie qui, à la bataille de l'Épente, a eu une guerre historique maritime avec les navires savoisiens. Je n'ai aucune difficulté à en convaincre l'Espagne qui a envahi et a dû quitter la Savoie par le passé. C'est-à-dire que convaincre une personne individuelle qui passe et qui ne connaît rien de lui dire « Ici, monsieur, ce n'est pas un département, c'est un État. » Le gars, il a les yeux qui sortent de la tête. Maintenant, si je dis ça à un diplomate à l'ONU, le gars, il n'a pas du tout les yeux qui lui sortent de la tête. Il le sait très bien. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés pour faire comprendre des choses sur le terrain qui n'existent pas dans les milieux diplomatiques. Et inversement, pour répondre à votre question, à vous, une fois que la Savoie est redevenue, a repris sa place, elle doit se doter, elle doit se rééquiper de tout ce qui lui, tout ce qui la caractérise. Quand M. Cattin dit « Effectivement, il y a des pays qui retrouvent leur indépendance dans le cadre de la décolonisation, comme ça, par un claquement de doigts. » Dans le cadre de la Savoie occupée par la France depuis 153 années avec une population qui, en grande partie, se croit encore française ou s'estime française ou voudra rester française, ce qui ne posera strictement aucun problème, sauf que, compte tenu de la situation, il est assez improbable que les doubles nationalités soient autorisées. Voilà. de sorte que, une fois que les choix seront faits, les choix seront faits. Je vais, je vais, à cette occasion, me laisser aller à une petite digression légèrement acide. Mais si vous voulez, si quelqu'un souhaite rester français, il n'y aura strictement aucun problème. Je pense que le nouvel État de Savoie lui garantira de lui appliquer scrupuleusement toutes les hausses d'impôts qui seront faites par la France au moment où la Savoie sera redevenue indépendante et dotée de tous ces organes, aidés par l'ONU. C'est-à-dire, on passe par un référendum. On passe aussi par une période transitoire. Est-ce que la Savoie est en mesure, est-ce que la Savoie est en mesure de se doter d'une force de gendarmerie, par exemple, immédiate ? Est-ce qu'elle est capable de se fabriquer des instituteurs pour enseigner aux enfants ici ? Est-ce que le fait que la Savoie trouve son nouvel, un nouveau statut, qu'elle change le statut, est-ce que pour autant les gens qui roulent en Renault vont les prendre et vont les chier à la poubelle ? Bien évidemment, il va y avoir une période de transition. C'est-à-dire que pendant une période de transition, les administrations françaises vont rester en place, elles vont changer peut-être un logo, c'est-à-dire qu'au lieu que votre gendarme, c'est monsieur Jean Machetraud, gendarme, avec le drapeau tricolore. Monsieur Jean Machetraud, avec son drapeau tricolore, reçoit de son administration française l'or de retirer son drapeau tricolore et de mettre une croix de sa voix parce que des accords ont lieu entre le nouvel état de Savoie et la république française sous contrôle de l'ONU afin que les administrations françaises continuent de faire leur travail utile à la population mais dans la condition que cela se fasse en accord et que ce ne soit pas en contradiction avec la volonté et la légitimité de la nouvelle structure. Alors la nouvelle structure, est-ce qu'elle a la légitimité ? Est-ce que le nouvel état de Savoie, le conseil national actuel a l'autorité pour décréter que par exemple sur les routes on va rouler plus vite ou moins vite ou que ça... Bien évidemment non. Il faudra passer par une assemblée constituante, il faudra que des élus ici qui sont peut-être des élus dans le cadre des élections françaises, le type il est UMP et machin, mais c'est surtout monsieur Jean Dujardin bien connu de ses administrés et c'est pas parce qu'il sera il sera maire d'une ville de Savoie au lieu d'être maire de son village en France que pour autant monsieur Jean Dujardin n'a pas toutes les qualités il connaît le terrain il sait machin il a la confiance de la population le type va continuer son travail d'élu simplement son status sera modifié c'est juste des modifications qui au niveau de la population seront imperceptibles vous en avez quelque chose à faire de savoir si sur le bulletin de salaire de l'institutrice de votre gamin de 7 ans est-ce que sur son bulletin de salaire il y a écrit instituteur république française ou instituteur nouvel état de savoir sauf peut-être l'instituteur qui est susceptible d'avoir une petite augmentation du fait du statut et du récassissement du territoire moi ce que je voulais savoir c'est est-ce qu'on peut arriver à autre chose est-ce que l'état de savoir ou la savoir est prête à passer à autre chose et comment ? et bien inéluctablement inéluctablement parce que la séparation juridique et diplomatique d'avec la France va forcément entraîner une divergence et puis il ne faut pas oublier que la Savoie c'est un territoire avec des caractéristiques qui lui sont propres je crois sauf erreur avec une altitude moyenne qui a voisine les 800 mètres je crois au niveau de la moyenne du territoire par conséquent que les lois qui régissent ce pays diffèrent rapidement ou divergent en tout cas ou se singularisent par rapport à un pays qui est plutôt plat ce ne serait pas étonnant ce ne serait pas étonnant cela étant ça se fera progressivement ça se fera à la marge ça se fera en toute légalité et je ne l'espère ça se fera avec l'accompagnement de la France car si ça ne se fait ça devait se faire contre la France ça se ferait d'abord moins rapidement et puis ça se ferait plus dans la douleur dans la douleur d'une rupture dans la douleur d'un arrachement dans la douleur de l'ONU qui ferait pression sur la France en disant vous conduisez c'est fort mal ce qu'elle ne manque pas de faire lorsque la France se conduit mal l'exemple de Mayotte étant un bon exemple vis-à-vis des Comores donc lorsque la France viole le droit international elle se fait rectifier quand même par l'ONU même s'il n'y a pas une contrainte formidable mais là en l'espèce il va y avoir une contrainte formidable c'est que le traité est abrogé monsieur c'est à dire que si un gendarme qui fait son travail et arrête une voiture se fait prendre prend dans la figure l'article 5 de la charte du gendarme qui est effectivement un texte officiel que vous pouvez consulter dans n'importe quelle bonne gendarmerie dans la salle d'attente vous regardez le mur charte du gendarme article 5 le gendarme respecte le droit international en vigueur il refuse d'obéir à un ordre illégal c'est écrit donc c'est quand même embêtant qu'un monsieur qui fait son travail qui est en uniforme et qui obéit à une mission qui est tout à fait valable ce gars là il est effectivement des gens qui lui disent monsieur vous êtes bien gentil mais ce que vous faites est illégal par conséquent cette situation elle est intenable pour la France vous comprenez bien que c'est intenable et qu'il n'est pas normal que la fonction publique française les fonctionnaires subissent au quotidien et de plus en plus parce qu'aujourd'hui monsieur Catherine parle de monsieur Cahuzac mais moi j'ai des renseignements au plus haut niveau des syndicats du ministère des finances il y a une recrudescence de troubles de troubles pas mentaux mais psychologiques des fonctionnaires qui effectivement essuie actuellement une vague de réprimande de la part des administrés qui lorsqu'ils se font réclamer de l'argent font quand même remarquer aux fonctionnaires de base parce que là-haut ils s'en passent des bonnes et ça finit par atteindre le moral moi je comprends bien que la fonction publique française mérite que cette situation soit prise en compte qu'elle soit accompagnée et pour répondre et terminer à votre question comment ça va se passer ? Très bien ça va se faire sous forme ça va se faire très bien et très vite ça va se faire sous forme d'accord il y a un certain nombre de domaines dans lesquels la Savoie n'a plus besoin de la France je ne crois pas par exemple que pour administrer les chasses en Savoie je pense que les chasseurs de Savoie sont quand même mieux à même d'organiser immédiatement la réglementation de chasse sur un territoire qu'ils connaissent et ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin des lumières des ministères français pour éventuellement faire évoluer ou conserver la réglementation actuelle en tout cas la faire évoluer doucement à leur rythme et ces fonctionnaires français on n'en a pas besoin maintenant on peut être le garde forestier on en a besoin encore faut-il que ce garde forestier ça ne le dérange pas il peut peut-être vouloir terminer sa carrière ailleurs à moins que la France ne lui dise monsieur compte tenu des accords avec le nouvel état de Savoie vous pouvez tout à fait terminer votre carrière de fonctionnaire français en Savoie comme actuellement en Nouvelle-Calédonie il y a des fonctionnaires français qui continuent leur carrière française alors même que l'ONU est en train de vérifier dans quelles conditions un référendum pourrait entraîner le départ définitif et total par ministère du territoire de la Nouvelle-Calédonie en Savoie c'est pire monsieur Catherine avait raison de vous le signer c'est encore pire la Nouvelle-Calédonie c'est pas une décolonisation c'est une décolonisation c'est pas une désaddiction ce n'était pas un état tandis que la Savoie c'est un état par conséquent son statut pour être encore plus précis le statut juridique de la Savoie de toute façon à tout le moins à tout le moins c'est celui d'être sous conseil sous tutelle de l'ONU c'est à dire que l'ONU vient à partir de maintenant où il y a une abrogation va venir veiller au grain c'est à dire veiller à ce que la France ne fasse plus n'importe quoi et même encourage parce qu'il y a des textes la conférence a duré que trop longtemps mais vous tapez décolonisation ONU sur Google et vous allez avoir une quirielle de résolution vous verrez c'est assez intéressant dans lequel l'ONU encourage les états à aider les pays qui renaissent encourage les états du monde entier à aider les pays qui renaissent à retrouver leur marque dans le cadre de la France 153 ans d'annexion française les institutions sont en place des institutions sont en place mais des institutions sont en place qui sont putatives et qui vont évoluer qui vont évoluer au gré vous ici dans un dans un dans un dans un établissement de restauration vous êtes soumis à un certain nombre de réglementations françaises et européennes douanières et fiscales et bien tous ces textes ils sont devenus putatifs c'est embêtant quand même parce qu'il y a un certain nombre de règles françaises qui ne sont pas totalement idiotes il y en a qui le sont mais il y en a qui ne le sont pas donc on garde ce qui n'est pas idiot et on efface ce qui l'est c'est à dire qu'il n'y a pas un départ une hémorragie soudain de tout ce qui est français ici et les gens je vous dis ne vont pas jeter leur téléphone parce qu'ils sont des abonnés orange c'est idiot et les gens ne vont pas dire je ne veux plus que mon institutrice soit française la fille elle termine son année scolaire tout va très bien et le fait que son ministère lui signale que le statut juridique a légèrement changé et qu'il faut qu'éventuellement elle opte parce qu'effectivement très bientôt tous les fonctionnaires français vont devoir opter il y a des gens qui ont fait qui ont fait des investissements ici immobiliers il y a des gens qui ont eu des enfants qui n'ont pas envie de quitter la région il y a des gens qui aiment ce pays et ce pays est accueillant ce pays a une tradition d'hospitalité il ne s'agit pas d'éjecter les gens il s'agit de prendre en compte la nouvelle situation les nouveaux droits les nouvelles perspectives ces nouvelles perspectives sont vraiment extraordinaires et ça tombe bien parce que ça va mal en ce moment par conséquent il est intéressant quand même de se souvenir de ces droits et de les faire valoir au moment où ça craint et puis je dirais aussi que quand on a des droits il faut les faire valoir quand vous partez à la retraite si vous n'allez pas voir les caisses de retraite en leur demandant vos droits vous croyez qu'ils vous écrivent pour vous envoyer l'argent ? non, la Savoie des droits PLS PLS et un certain nombre d'autres individus ou organisations ou groupes se battent pour que cette situation ne soit pas oubliée moi je me bat à titre personnel évidemment et maintenant plus au niveau juridique mais maintenant au niveau diplomatique pour diffuser cette situation préparer préparer la situation suivante dans lequel évidemment il va y avoir un vote de l'ANU mais est-ce que la Savoie peut être refusée comme état membre ? c'est impossible c'est un état avant avant 1860 c'est une annexion territoriale c'est un traité d'annexion ce traité ne peut pas être enregistré parce qu'il entraînerait son annulation c'est d'ailleurs pourquoi la France l'a reconnue a-t-elle notifié les calines ? non y a-t-il une abrogation plein texte découlant d'un texte incontournable pour la France ? oui par conséquent voilà ce qui va réellement advenir dans le détail je ne suis pas en mesure de vous le dire maintenant globalement vous avez compris que ça va se passer dans la joie et dans la bonne humeur je l'espère il faut l'espérer parce que si ça se passe dans la joie et dans la bonne humeur la France terminera cette affaire dans l'honneur c'est à dire qu'elle se sera mise en conformité avec le droit international ce qui n'est pas le cas depuis 150 ans il y a eu des anomalies considérables et continuelles et perpétuelles ici depuis 1947 il y a eu une abrogation plein texte et il faut en tenir compte mais est-ce que ça va se faire dans la joie et dans la bonne humeur je l'espère la France va gagner quoi ? elle va gagner d'avoir à ses côtés un pays qui renaît de ses cendres et qui a plutôt des avantages géostratégiques économiques et humains qui font que ça devrait être un très bon partenaire un très bon partenaire avec la France un très bon partenaire avec la France il n'y a aucune raison que ça se passe mal est-ce que la France est-ce que la France autre chose est-ce que la France souffre d'avoir des relations particulières avec Monaco ou Andorre vous savez que le président de la république française est vice-roi coprinse d'Andorre coprinse d'Andorre la principauté d'Andorre c'est une coprincipauté et le coprinse d'Andorre c'est le président de la république est-ce que ça dérange la France d'avoir une relation particulière avec Andorre absolument pas donc la Savoie peut très bien prendre un statut juridique particulier d'ailleurs au plan fiscal quel est le statut juridique fiscal tiens j'envoie un scoop quel est le statut juridique fiscal de la Savoie maintenant que maintenant que tous les textes français sont détails et bien moi je considère je considère que le statut juridique de la Savoie en tout cas celui qu'elle est en droit d'exiger qu'il s'applique à sa situation c'est le statut juridique de Monaco puisque c'est précisément dans le cadre de cette affaire de l'annexion de la Savoie et de Nice que le statut particulier du Rocher a pu intervenir et si la principauté de Monaco a été le premier état membre de l'ONU à reconnaître la situation de l'abrogation du traité d'annexion territoriale de la Savoie par la France si Monaco a reconnu si ses services juridiques ont validé l'analyse qui vient de vous être présentée c'est bien parce que Monaco sait doublement que cette démocration tient elle le sait parce que ses juristes connaissent parfaitement ces traités puisque c'est ceux qui s'appliquent à Monaco et deuxièmement parce que si Monaco est devenue une principauté si la famille Grimaldi a acquis ses lettres de noblesse c'est parce que les ducs de Savoie avaient anobli cette famille par conséquent le statut juridique de Monaco sait évidemment que sa légitimité est tirée de la légitimité historique et permanente de la Savoie une annexion ne fait ne fait pas disparaître la souveraineté d'un pays lorsqu'un pays envahit un autre pays cette souveraineté n'est pas absorbée par le pays annexant cette souveraineté demeure à côté de la souveraineté du pays annexant et le pays annexant exerce la souveraineté du pays annexé il y a une espèce de cohabitation de souveraineté voilà depuis 153 ans la souveraineté de la Savoie elle est entre les mains de la France mais avec l'abrogation découlant du traité du 10 février 1947 du traité de Pédale II cette situation a pris fin il n'y a plus de légitimité dans l'exercice de la souveraineté de la Savoie de la Savoie à retrouver la plénitude de sa souveraineté maintenant il faut que ce soit officialisé et c'est et c'est 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 imminent tant au niveau des autorités françaises qui dans les couloirs le savent dans les coulisses du pouvoir et surtout de la haute administration on le sait de plus en plus sur le terrain de plus en plus de gendarmes de plus en plus d'inspecteurs ou de fonctionnaires des impôts ou du travail ou de la police ou enfin toutes les administrations sont et même les organismes comme l'URSSAF toutes les administrations sont impactées par cette situation et il va y avoir une épidémie une épidémie de recours une épidémie de gens qui connaissent leur droit prenons cette salle ai-je convaincu n'ai-je pas convaincu est-ce que des gens sont venus et étaient déjà convaincus ou sont-ce de nouvelles personnes qui sont susceptibles de l'être ou de ne pas l'être peu importe ce que je sais c'est que ce que je sais et ce que j'affirme c'est que ceux-là même qui ne croient pas ce que je dis qu'ils continuent qu'ils continuent de payer comme si de rien n'était tout ce qu'ils auraient demandé qu'ils le fassent je leur recommande tout simplement je leur conseille de mettre une petite réserve sous réserve qu'il n'y ait pas abrogation du traité auquel cas je vous paye mais je demande remboursement si vous mettez cette mention même si vous n'êtes pas convaincu de ce que je dis vous n'êtes pas convaincu vous considérez que donc les législations françaises sont toujours d'actualité et quand un inspecteur des impôts ou un policier vous demande votre permis et bien vous déférez à ces injonctions vous faites ce que vous voulez si vous dites au gendarme est-ce que vous êtes bien certain que vous pouvez me contrôler vous connaissez l'article 5 de la charte du gendarme ça jette un froid si vous mettez votre chèque aux impôts et que vous mettez je vous le paye mais sous réserve vous êtes bien certain de pouvoir me les demander ça calme un peu et puis ça ouvre quand même des perspectives si vous prenez par exemple à Albertville vous faites un radar vous faites vous faites attraper avec 3 km heure de trop des 90 sur la nationale 4 voix vous y allez au tribunal et vous 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 encourrez une amende de 135 euros et les réquisitions du parquet seront de vous sanctionner à 180 parce que vous n'avez pas payé le timbre amende et par conséquent puisque vous osez réclamer et bien on va vous matraquer d'accord c'est ça qui va se passer et bien moi je vais mettre en ligne dans quelques jours dans quelques heures le temps que ce soit d'activographier le dernier jugement rendu par Albertville je volontairement volontairement 20 novembre 2010 j'ai 50 ans je me dis je me fais ma montre tombe un signe je dis je dis c'est le soir de mes 50 ans allez je me fais un petit cadeau je me fais je me fais un radar et donc je me fais un radar et je passe à 96 qui devait être heure au lieu de 90 et on retient 91 ou 93 qui devait être heure je ne me souviens plus en tout cas je suis très content d'aller au tribunal devant le tribunal j'explique que je l'ai fait volontairement d'accord pour me faire plaisir pour mes 50 ans et que je ne conteste donc absolument pas le radar mais je viens expliquer que la France n'a plus l'air d'affaire ici et le résultat est incroyable c'est qu'on me diminue par deux mon amende c'est-à-dire que si vous vous faites gauler je vous le dis on va le mettre en ligne si vous vous faites gauler au radar vous êtes 3 km de trop vous ne dites rien du tout vous envoyez les documents comme quoi vous êtes sûr à la France que vous pouvez me réclamer mon amende et résultat en justice on vous fait moitié prix c'est une rigolade c'est une rigolade ou les plaques là bien évidemment j'ai fait appel de cette décision parce qu'il n'est pas question d'en payer ne serait-ce que la moitié moi j'ai fait ça pour faire la démonstration la démonstration que je suis sûr de mon coup aujourd'hui la France n'est pas en mesure de prouver qu'elle a notifié qu'elle n'a pas enregistré elle est obligée de tenir compte de ce que dit un traité un des deux traités les plus importants du 20ème siècle signé à Paris par De Gaulle elle est bien obligée quand même de lire la troisième ligne pas de notification pas d'enregistrement si vous n'avez pas de notification ou pas d'enregistrement là il manque les deux le traité est tenu pour abroger c'est terminé c'est cuit c'est fait alors on retarde parce que si on dit à monsieur Benard bon bah effectivement le maître Benard bravo c'est bon on se couche ce qu'ils se disent dans les couloirs dans les coulisses mais allez on fait poire en deux il va faire appel le temps qu'il fasse appel on va prendre un peu de temps on va réagir mais moi je ris je rigole puisque dès à présent dès que j'ai la décision je la mets en ligne ça veut dire que quelqu'un qui se fait gauler au radar allez déjà il y a moitié pris s'il dit vous êtes bien certain que ce radar a bien raison d'être là c'est quand même assez rigolo ce sont des petites victoires qui s'accumulent monsieur Catlin on a accumulé déjà un certain nombre quand monsieur Catlin il y a des décisions pour les plaques minéralogiques on en a 5 5 où ils sont par ces motifs la juridiction de proximité statut en entière publique en premier ressort et par jugement contradictoire relaxe monsieur Catlin Joannie des fins poursuites sans peine ni dépens laisse les dépens à la charge de l'état c'est à dire que c'est l'état qui paye on a déjà 5 rendus comme ça et ils n'ont jamais payé ils n'ont jamais fait appel donc il y a une jurisprudence et je vais vous en montrer un autre c'est sa compagne c'est assez extraordinaire elle est gracie de tout et là ce qui est très ce qui est extraordinaire elle n'a pas mis sa sainte de sécurité non mais ce qui est extraordinaire elle reconnaît qu'elle n'a pas mis sa sainte de sécurité elle quittait le boulot et puis il y avait comme ça arrive de temps en temps il y avait un contrôle au premier rond-point et hop rangez-vous sur le côté elle est cuite et d'ailleurs elle ne conteste pas qu'elle n'avait pas mis sa sainte de sécurité elle dit simplement c'est un peu dur parce que là c'est un peu bon voilà elle va au tribunal elle fait hop dispense de peine bon allez ok on laisse tomber car il est évident qu'il y a un problème et alors on ne peut pas le dire tout de suite on ne peut pas le dire à tout le monde il faut progressivement le faire mais encore récemment un taxi se rend à Chambéry modification du tracé installation d'un sens interdit sur une rue qui normalement était à deux voies enfin à double sens le type le taxi s'en mange dans la rue et puis il se rend compte au milieu des 200 mètres de voie que toutes les bagnoles sont dans l'insens il dit merde je suis certainement dans un sens interdit bon c'est trop tard c'est trop tard allez je vais jusqu'au bout ah ben il était attendu par la par la la voiture de la police qui effectivement gaulait à cet endroit là quelques 5 ou 6 ou 10 personnes qui effectivement se faisaient avoir par ce nouveau sens interdit le type le type voit arriver les policiers alors lui il a été radical il a dit messieurs je vous parle pas c'est même pas de contrôle messieurs je ne vous parle pas pour moi vous n'êtes rien d'accord vous êtes des fonctionnaires français sur un territoire internationalement protégé vous n'avez pas vous n'avez aucune légitimité ici je ne vous parle plus et puis d'abord appelez vos chefs appelez vos chefs je ne parlerai qu'à vos chefs vous êtes le menu piétail vous serez vous serez les derniers à être au courant par contre vos chefs le savent allez appelez-moi votre commissaire et machin le type est emmené au commissariat et au commissariat il refuse de décliner son identité il dit au commissaire qu'il n'en a strictement rien à faire du sens interdit du portable parce qu'il y avait le portable du refus du refus du refus du refus d'obtempérer du refus de présentation de ses papiers du refus du refus de se soumettre au test alcoolémique alcoolémique et rébellion outrage je dis qu'il y en a un paquet et il dit mais monsieur je ne vous parle pas monsieur le commissaire vous n'êtes rien vous n'êtes rien vous êtes un fonctionnaire français votre république française elle n'a strictement plus rien aucun droit ici bon ok très bien on le renvoie chez lui avec une convocation au tribunal le type arrive au tribunal tribunal de police de chandéry non tribunal comment il s'appelle au tribunal de police police et devant le magistrat qui lui dit monsieur vous maintenez ce que vous avez dit au policier je vous dis ce qu'il a dit au policier c'est à dire je ne vous réponds pas vous n'êtes rien messieurs vous n'êtes rien vous maintenez ah oui je suis venu parce que je suis courtois mais vous madame vous n'êtes rien du tout vous êtes une fonctionnaire et vous n'avez pas et vous n'avez pas et vous n'avez aucune légitimité vous avez dans la salle aussi quelqu'un qui peut vous vous porter témoignage que lorsque vous aujourd'hui dès à présent à partir du moment où vous opposez aux gendarmes ou aux forces de police les textes en vigueur que vous leur faites remarquer que leurs textes les obligent à respecter le droit international que le droit international signé à Paris par De Gaulle si un gendarme français il ne respecte pas le traité de paix de la deuxième guerre mondiale je ne le connais pas donc quelqu'un qui tient le choc quelqu'un qui ne ne vrille pas qui dit qui dit au magistrat vous maintenez ah plus que jamais madame et c'est complet vous avez un rendu et il reçoit il reçoit la décision pour sans interdit téléphone refus de présentation rébellion et refus de se soumettre au truc il en a 5 ou 6 des trucs et il est il est relaxé motif retenu par la décision infraction insuffisamment caractérisée ah oui ça c'est sûr c'est une infraction insuffisamment caractérisée Fabrice voilà insuffisamment caractérisée en ce sens que le texte du code de la route du code de la route effectivement il pose problème ici ça c'est sûr Fabrice t'as un rendu qui est formidable regardez de l'exception de nullité entendue qu'en conséquence quand l'espèce mademoiselle merci et francine soutient que la loi française n'est pas applicable en espèce au motif que le traité d'annexion territoriale de Turin du 24-1860 doit être tenu pour abroger du fait du défaut de non enregistrement au secrétariat de l'ONU d'une part et son absence de notification à la diplomatie italienne d'autre part selon le requérant découle de cette abrogation l'absence de valeur des lois et notamment des dispositions du code de la route qui fondent les poursuites d'inigenté dans le cadre de la présente procédure attendu néanmoins que le défaut d'enregistrement du traité de Turin au secrétariat de l'ONU et l'absence de notification à la diplomatie italienne ne sont opposables qu'à l'autorité concernée soit l'ONU qui n'est pas saisie du code d'espèce et n'a pas d'incidence sur les éléments juridiques qui fondent la présente procédure qu'il convient de rejeter l'exception de nullité invoquée sur l'action publique attendu que mademoiselle Merci et Francine aient poursuivis pour avoir Albert Ville en tout cas sur le territoire national conduite sans porte ceinture de sécurité d'un véhicule à moteur réception avec cet équipement avec le véhicule immatriculé attendu qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que mademoiselle Francine a bien commis des faits qui lui sont reprochés qu'il convient d'en déclarer et dispense de peine alors en clair je suis magistrate je suis magistrate le défaut de notification et d'enregistrement ça me dépasse je ne peux pas je ne peux pas relaxer je ne peux pas je ne peux pas dire je ne peux pas dire je ne peux pas dire que je suis putative je reconnais que ce n'est pas notifié je reconnais que ce n'est pas enregistré mais je vous demande de vous enregistrer à l'ONU ce en quoi elle a tort ce en quoi elle a tort parce que si l'exécutif si l'exécutif le ministère des affaires étrangères le gouvernement reconnaît qu'il n'y a pas de notification et qu'il n'y a pas d'enregistrement c'est qui qui peut dire que le traité est abrogé c'est l'exécutif vous croyez que votre voisin qui n'a pas qui n'a pas payé sa maison et qui n'a pas qui n'a pas truc il va lui-même procéder à la démolition non c'est le tribunal administratif qui peut s'en occuper ou la cour internationale de justice donc vous avez un peu une juge qui juge du code de la route qui voit un type qui effectivement refuse tout contrôle une dame qui reconnaît qu'elle n'a pas mis sa ceinture mais qui fait état d'une situation juridique qui est incontournable il n'y a pas une notification il n'y a pas d'enregistrement la magistrate elle trouve un moyen elle dit bon bon alors vous n'avez pas saisi l'ONU bon alors madame vous n'avez pas mis votre ceinture mais je ne vous demande rien c'est à dire qu'on est dans la période de transition où les fonctionnaires savent que certains vont faire quand même du zèle que quand même certains vont vérifier contrôle on en rapporte tous les jours contrôle routier le type a des plaques savoisiennes enfin en tout cas une croix de savoie sur sa plaque d'immatriculation les policiers vérifient est-ce que le type il a mis ça parce que c'est joli ou est-ce qu'il a mis ça parce qu'il sait et quand il sait il laisse passer le contrôle le nombre le nombre de contrôles de contrôles où effectivement les forces de police ils ont à contrôler ils ont à contrôler s'ils se prennent le chou pendant 20 minutes avec quelqu'un qui a raison et qui leur dit monsieur vous avez un règlement en vigueur vous avez un traité de paix vous êtes militaire et vous ne respectez pas le traité international de paix de la deuxième guerre mondiale le type il va avoir sous le képi ça va pas donc qu'est-ce qu'il fait il préfère laisser tomber il préfère laisser tomber et arrêter le type d'après alors vous allez me dire c'est injuste bah non c'est au contraire tout à fait juste si vous connaissez vos droits vous les faites respecter si vous ne connaissez pas les droits et bien à ce moment là quelqu'un va vous mettre les mains dans les poches et vous prendre directement l'argent dans votre poche vous savez qu'il n'a pas le droit de le faire vous lui dites qu'est-ce que vous faites avec votre main dans la poche vous voulez mon permis de conduire mais je vous jure que je vous le donne si vous avez le droit de me le demander maintenant moi je sais que vous n'avez pas le droit de me le demander vous ne l'aurez pas et qu'est-ce qu'il fait soit il se prend le chou pendant 20 minutes et peut-être que dans cette salle certains vont avoir l'initiative de le faire et puis la personne sur laquelle vous allez tomber il est évident que la prochaine fois il va faire gaffe dès qu'il va y avoir une plaque sa voisienne il va se dire ouh là si ça se passe aussi mal que la dernière fois et bien hop il laisse tomber donc voilà ce que je voulais est-ce que j'ai répondu à votre question progressivement tout ça va se faire dans la joie et dans la bonne humeur il n'y aura aucun inconvénient aucun inconvénient votre établissement par exemple il n'y a rien qui va lui arriver dessus de désagréable parce que la situation changera est-ce qu'il va lui arriver des choses agréables ah oui il va lui arriver des choses agréables en particulier un statut fiscal meilleur en particulier une clientèle dont le statut fiscal s'étant amélioré parce qu'au moment où on parle des paradis fiscaux moi ça m'amuse qu'on parle des paradis fiscaux parce que parlons des enfers fiscaux car les paradis fiscaux n'existent que parce qu'il y a des enfers fiscaux on est bien d'accord et par conséquent si les états éclatent la tête des gens éclatent la tête des contribuables il ne faut pas s'étonner que certains états aient l'idée de faire une réglementation plus cool pour que ça se passe mieux et mettre en concurrence les statuts fiscaux ce qui est désagréable en réalité dans les paradis fiscaux c'est que n'en bénéficient que les gens qui sont très riches capables de se payer des avocats à 500 euros de l'heure pour établir un truc créer des holdings aller au caïman en première classe pour aller ouvrir un compte en banque et une boîte à lettres grande comme ça dans un immeuble où il y a 100 000 holdings faits pour ça c'est ça qui est choquant mais le fait que des gens essayent de ne pas se faire éclater que quelqu'un qui travaille essaye d'optimiser fiscalement la situation l'optimisation fiscale en sa voie elle va être fabuleuse puisque 150 ans de de lois fiscales françaises qui ont étranglé aujourd'hui je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de français qui soient très contents quand même du système fiscal français donc le système fiscal français étant par terre immédiatement le système fiscal savoyard ou savoisien de toute façon ne pourra pas être pire il ne peut être que meilleur entre autres exemples je voulais dire que j'en suis à mon 40ème BV pour plainte mandatons les huissiers de justice pour exécuter la présente décision donc c'est pas tout de rendre une décision encore faut-il ensuite avoir des huissiers qui viennent d'exécuter en sa voie c'est impossible d'exécuter une décision française l'huissier est lui-même officier ministériel en fonction de décrets de nomination et de textes qui sont devenus putatifs les huissiers de justice ne sont pas ne sont plus légaux comment peuvent-ils sans engager leur responsabilité personnelle venir exécuter une décision en toute illégalité au regard du droit international ils le savent donc si vous voulez ils préféreront aller recouchera plus sans la première année et progressivement ça se désengagera mais au fur et à mesure qu'elle se désengagera le montant des investissements et le montant de la valorisation de la nouvelle situation juridique économique et financière de la Savoie feront que ce différentiel compensera largement la perte la perte sèche d'autre part ensuite une fois que le désengagement a lieu les gens d'ici le patrimoine immobilier ce restaurant la maison que je vois ainsi que celle-là que le territoire entier est valorisé la richesse du pays a augmenté est-ce que les gens ne vont pas acheter des plus belles Renault des plus belles Peugeot ah oui si vous avez votre maison qui a pris deux fois trois fois sa valeur peut-être que quand vous allez vendre la grange d'à côté vous allez vendre un peu plus cher que prévu et par conséquent les relations économiques avec la France sortiront augmenter enfin en tout cas améliorer par l'afflux de capitaux et l'émergence au niveau mondial d'un nouvel état avec en plus des droits particuliers parce que la Savoie on a oublié de le dire elle avait elle avait depuis 1815 c'est-à-dire depuis la défaite de Napoléon Ier le démantèlement de l'Empire français la Savoie bénéficiait de certains de certains avantages les zones franches la neutralité etc. donc tout ça va se va renaître et lorsque les états et les investisseurs publics ou privés vont se rendre compte que ici c'est intéressant que ça peut être vraiment très intéressant pour une banque étrangère de venir s'implanter à Valois ça peut être intéressant alors qu'aujourd'hui peut-être pas mais avec le nouveau statut ça peut arriver donc tout ça fait j'ai répondu que vous avez vu un peu à côté mais quelque part je réponds à votre question parce que je pense que voilà qu'il y aura au niveau des activités économiques au niveau de la fluidité et des avantages de la nouvelle situation par rapport à celle présente il y aura une amélioration donc globale et tous azimuts et puis je dirais que aujourd'hui la France a d'autres soucis que la Savoie elle a plein de soucis elle a plein de problèmes à régler mais je réponds d'accord mais tous les problèmes de la France la Savoie les a donc qu'elle cherche à régler ses problèmes c'est son droit et on ne peut pas l'en empêcher est-ce que la France elle a intérêt à bloquer les solutions que la Savoie va trouver pas du tout elle a intérêt à l'accompagner à s'en inspirer car si ça marche ici ça marchera dans les 99 autres départements est-ce que vous me suivez ? par conséquent d'accord il y a vous faites vous faites un appartement témoin vous mettez un peu d'argent dedans ça vous coûte plus cher que les 15 appartements que vous allez vendre derrière mais c'est un investissement que vous que vous récupérez ensuite donc si la France devait perdre un peu ce que je ne crois pas je pense que vu les compensations elle va gagner en plus mais en plus elle va gagner en expérience car la Savoie va passer d'une situation avec une pléthore de lois avec une fiscalité qui étrangle tout le monde va connaître un renouveau et si la France aide la Savoie c'est la moindre des choses après l'avoir occupé 153 ans et l'avoir privé de tous ses droits que l'ONU demande à la France d'accompagner une situation et un désengagement dans la joie et dans la bonne humeur me semble honorable pour la France honorable pour la Savoie parfait pour deux pays qui vont continuer de travailler ensemble et de s'apprécier est-ce que la France va perdre non du fait de la compensation mais en plus du fait du retour sur investissement car des réformes vont pouvoir être menées tambour battant ici parce que les lourdeurs liées à des traditions liées à des syndicats liées à des lobbies liées à des groupements liées à tout ça est balayée par le droit ici si on passe d'une situation actuelle à une situation meilleure vous pensez qu'à Grenoble ils vont voir à 20 km les écoles maternelles voire être au coeur d'investissements particuliers parce que tous les professionnels de l'enfance et de l'éducation disent que c'est catastrophique de couper les robinets au niveau de la maternelle alors que c'est précisément au niveau de la maternelle au début qu'on peut identifier les familles qui ont des difficultés et qu'on peut anticiper pour ne pas avoir des cancres qui ont 14, 15 ans, 16 ans deviennent des délinquants et ensuite remplissent les prisons qui coûtent 150 euros par jour bon donc imaginons que la Savoie innove et dise bon alors nous avons les moyens maintenant que nos 70 euros sur les 100 euros perçus reviennent ici ou n'en partent pas nous allons mettre un peu d'argent dans les maternelles parce que nous avons réfléchi nous nous sommes inspirés des modèles nordiques et nous allons doter de la Savoie puisque nous sommes obligés de réformer l'éducation nous allons nous inspirer des meilleurs systèmes d'éducation dans le monde et la France aide la Savoie à opérer ça mais elle ne s'inspire pas de ces trucs là moi je vous dis qu'à Grenoble si jamais les gamins de l'autre côté de la frontière ils bénéficient que les parents ont moins de problèmes pour trouver des crèches ou que sais-je vous croyez que les grenoblois ils ne vont pas crier en disant écoutez il y a encore 10 ans nous étions exactement dans la même situation que le village d'à côté aujourd'hui depuis 10 ans que la Savoie a retrouvé ses droits très tranquillement et très doucement leur système marche mieux qu'ici monsieur le député monsieur le scénar pourquoi on ne fait pas pareil avec eux c'est à dire que si la France paye un peu dans l'appartement témoin dans les départements témoins pour faire de ces appartements des beaux des beaux joyaux à partir d'une situation française évoluée et mise au goût du 21ème siècle j'affirme que la France y gagnera y gagnera en étude d'un système qui marche pour dire regardez nous allons faire ces réformes là monsieur Hollande ou un autre président dira nous avons décidé de faire ça pourquoi ? tout simplement parce que ça a marché en Savoie la Savoie est partie d'un système d'éducation qui était le nôtre ils ont innové nous les avons accompagnés nous avons vu sur le terrain que ça donnait ça et bien qu'est-ce que vous pensez que nous fassions la même chose d'autant que les grenoblois nous le demandent à corps et à cri parce qu'ils ne comprennent pas qu'en 10 ans la Savoie a bougé et qu'eux sont toujours et encore plus dans les ennuis qu'il n'était il y a 10 voilà je fais du futur en terre voilà ma réponse dernière question c'est ça ?